Donc si l'histoire de la vie privée c'est une histoire de combat, on n'est pas sorti du panoptique de Michel Foucault ? Non, c'est sûr. C'est ce que montrent d'ailleurs les études de surveillance. La surveillance comme concept et comme axe de lecture de l'histoire permet d'interroger beaucoup d'autres choses que la seule question de la vie privée, en particulier où sont les espaces et les lieux de pouvoir aujourd'hui. Cela dit, il y a peut-être deux axes qui sont insuffisants. Le premier c'est dénoncer la surveillance comme instrument de contrôle, ou alors dénoncer la surveillance comme un mauvais choix qui nous amènerait vers un capitalisme immoral et qu'il faudrait réguler. Première solution, la surveillance comme instrument de contrôle. Déjà, c'est celle qui émerge de toute façon à partir des écrits de Michel Foucault ou de Gilles Deleuze. C'est-à-dire, c'est cette manière de penser la société, en particulier ce qu'on va appeler la société de l'enfermement, qui nécessite un instrument, un dispositif qui est le panoptique de Bentham, pour arriver à un stade de maturité où la société pourrait se surveiller elle-même et pourrait arriver à des formes d'équilibre qui empêchent les gens d'être un chacun, d'être un loup pour chacun. Deleuze a relu Foucault en parlant de société de contrôle, c'est-à-dire ces moments où on passe finalement d'une société de l'enfermement à une société ouverte, en particulier grâce aux techniques, et qui permet finalement de travailler sur la question de la critique du pouvoir de l'État dans cette question-là. Seulement, le problème, c'est qu'en faisant ça, en se limitant à ça, à cette lecture de Foucault, puisque Foucault allait quand même un peu plus loin que cela, mais généralement c'est ce qu'on retient, en tout cas du panoptique foucauldien, c'est que voilà, on en vient à critiquer le pouvoir de l'État, parce que c'est un lieu de surveillance et de contrôle. La surveillance est un moyen, le contrôle est une fin. Et lorsqu'on réfléchit un petit peu mieux à la question, on s'aperçoit que finalement, ce sont les entreprises qui sont les lieux de pouvoir et de contrôle. Ce sont toutes les institutions du capitalisme. Et si on relie cette histoire-là, non seulement en tenant compte du fait que la surveillance, c'est aussi un modèle d'affaires, on relie en même temps. les lieux et les espaces de pouvoir à la manière dont ils s'appliquent dans la société. La deuxième critique qu'on peut faire, c'est celle de voir dans la surveillance, finalement, un mauvais choix social, un mauvais choix général, qui nous amènerait vers un capitalisme immoral. Donc c'est ce que fait Shoshana Zuboff, qui montre que la marchandisation des données, c'est aussi la marchandisation de nos âmes. Et donc, ce serait quelque chose de néfaste. Mais l'impact social de la surveillance est beaucoup plus profond que cela. C'est d'abord un rapport au travail, par exemple. On regarde un petit peu dans les années 1970, c'est ce que je montre en France, c'est ce qui se passe en France avec notamment le mai des banques. C'est durant ce mois de mai où les employés bancaires ont commencé à sortir dans la rue pour manifester contre l'usage qui était fait des données dans le secteur bancaire. On a aussi cette transformation de la nature du travail. Là aussi, je fais une étude de cas sur la France, où on voit toutes les assistantes sociales qui, elles aussi, vont manifester dans la rue parce que l'émergence de l'informatique dans leur travail quotidien va transformer ces assistantes sociales non plus en conseillères sociales, mais en simple opératrice de saisie de droits plus ou moins acquis que les individus, enfin les familles, pourraient avoir. Donc tout cela fait peur. Tout cela construit finalement une société qui va se questionner sans arrêt depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui sur l'impact qu'a la surveillance dans les pratiques quotidiennes et pas seulement notre vie privée. Et ça en dit long aussi sur la manière dont on conçoit la société, la vie en commun. Voilà, donc c'est ça. Et puis c'est ce qui va aussi montrer à quel point les pratiques de consommation vont être aussi les supports d'une sorte de pouvoir. Dès les années, dès en 1968, par exemple, apparaît un programme informatique qui s'appelle Daemon, qui va modéliser la mise sur le marché d'un produit et qui va analyser statistiquement à l'aide de bases de données ces changes de pouvoir être vendus. Et ça, c'est un programme qui va être utilisé et qui va être travaillé pendant presque une décennie. Et on voit là, on est en 1968, on voit que c'est vraiment un domaine d'application très important. Donc voilà, c'est un peu tout cela, l'histoire de l'économie de la surveillance, du capitalisme de surveillance. C'est pas seulement s'arrêter à la question, qui est très importante, cela dit, du paléoptique, de la surveillance et des lieux de pouvoir. C'est aussi montrer que finalement, la surveillance, c'est aussi une culture, une culture de la surveillance qui a intégré la société à plein de niveaux différents et qu'il faut analyser en tant que telle. C'est aussi une culture de la surveillance.